Bonjour à toutes et à tous, c'est Raylitech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une première, je crois, sur la chaîne. Première fois que je fais une vidéo sur une trottinette électrique envoyée par GeekBing, merci à eux. Si jamais vous êtes intéressé par cette trottinette, il y aura un lien dans la description avec le lien affilié. Donc vous, vous payerez moins cher parce que vous aurez un petit code promo pour l'avoir à quelques dizaines d'euros moins cher. Moi, ça me permet de gagner une petite commission. Donc voilà, on est tous gagnants si jamais ça vous intéresse. Lien dans la description et en commentaire épinglé. Alors, j'ai reçu une trottinette électrique, donc une Boguist M1 Elite, voilà, parce que j'étais plus sûr du nom. Une trottinette bas de gamme, donc c'est vraiment une des moins chères qu'on pourra trouver. Je pense que ça va être compliqué de trouver moins cher, notamment au niveau des spécifications. Je l'ai testée pendant plusieurs kilomètres et maintenant, je vous fais mon compte-rendu sur cette trottinette. Alors, avant toute chose, je vais vous parler de la livraison parce que clairement, il y a un gros point noir et il faut que je le souligne. Le livreur, c'était DPD et ils m'ont livré le colis tout simplement à l'extérieur de mon immeuble. Voilà, donc c'est un voisin qui me l'a récupéré, qui l'a mis à l'intérieur de l'immeuble. Et en plus de ça, le carton était enfoncé. Il y avait clairement un trou, je pouvais largement y passer la main. Et lorsque j'ai déballé la trottinette, eh bien j'avais tout simplement le haut du guidon qui se baladait librement dans le carton. J'ai regardé d'autres vidéos de déballage et normalement, le guidon est censé être bien fixé, bien emballé, ce qui fait que ça ne bouge pas. Donc là, clairement, un point noir. A voir si c'est DPD qui est lié, il y a de fortes chances. Là, je préfère remonter le point et Geekbuilding fera faire remonter le point à DPD. Parce que clairement, la livraison, il y avait moyen de la refuser. Bon, fort heureusement, elle n'a rien. Elle marche parfaitement. Donc, on va dire plus de peur que de mal. Dans le carton, on avait la trottinette plus ou moins bien emballée, donc forcément. Et on avait plusieurs accessoires fournis avec qui, pour le prix, est pas mal. Donc, on avait évidemment la trottinette. On avait une petite sacoche boguiste avec des outillages pour visser, notamment les 4 vis à visser sur le guidon. Les notices, bien entendu. Le chargeur, bien entendu. Et un petit cadenas. Alors, c'est plutôt sympa pour dépanner. Je ne vous conseille pas de le garder parce que, bon, je pense qu'il est très vite cisaillé. Et s'il y en a un qui veut se barrer avec votre trottinette, une bonne grosse tenaille, je pense que le cadenas pète. Et, bon, voilà, il part tranquillement avec une trottinette à la main. En tout cas, c'est sympa de fournir ça. Ça peut dépanner en attendant d'acheter un vrai cadenas. La trottinette arrive complètement chargée. Ça, c'est plutôt pas mal. Si jamais vous voulez la déballer et tout de suite l'utiliser, c'est possible. Et elle est très rapide à monter. Il y a juste à relever le guidon. Il y a juste à mettre 4 vis sur le haut du guidon pour le fixer. Et ensuite, c'est fait. Il n'y a plus qu'à l'allumer et à rouler. Niveau construction, j'ai fait le tour pour une trottinette à ce prix-là. C'est-à-dire 230 euros la trottinette. On a quelque chose de plutôt bien fini. Je n'ai pas vu grand-chose à relever. Si ce n'est juste le petit cadran ici qui est assez mal fixé. Il y a du jeu. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Et si on veut être tatillon, les vis, ce n'est pas, je pense, ce qu'il y a de mieux intégré dans le guidon. Mais à part ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas entendu de craquement. Je n'ai pas entendu de grincement. Je n'ai pas vu de jeu ailleurs. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On est également sur une surface ici antidérapante. Donc, ça, c'est plutôt bien. Lorsqu'il fait un temps humide, par exemple, ou qu'il pleut légèrement, eh bien, ça évite de tout simplement glisser de la trottinette. Même si je ne conseille pas trop de rouler sous la pluie. Au niveau de la certification, on est sur du IP54, je crois. Donc, ça résiste à des éclaboussures. Mais si le temps est très pluvieux, ne la prenez pas. Le reste, c'est du métal. On a, pareil, des caoutchoucs antidérapants ici pour bien maintenir la trottinette. On aura juste des garde-boue en plastique. Ça, ce n'est pas trop grave. On aura quelques parties en plastique à l'arrière de la trottinette également. Quelques parties en métal. Et ce sera tout. Bref, on a des cordons qui sont bien gainés, qui sont assez épais. Ça, c'est vraiment bien également. Par contre, un autre point de détail, c'est que j'ai un petit joint ici en caoutchouc. J'ai oublié de le mentionner, mais qui n'est pas très bien fixé. Il ressort un peu pour l'étanchéité. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau des caractéristiques, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une trottinette qui peut aller jusqu'à 30 km heure. Alors, sur l'annonce, c'est marqué 25, mais elle peut aller à 30 et elle va à 30 sur le plat. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Elle a annoncé entre 25 et 30 km d'autonomie. On a un frein électrique à l'avant qui va être capable de régénérer de la batterie lorsqu'on freine ou lorsqu'on décélère. Et un frein à disque à l'arrière. On aura une seule manette pour gérer le frein. On aura des pneus de 8,5 pouces, des pneus pleins, avec quelques trous dans les pneus pour essayer d'adoucir un petit peu le confort de la trottinette lorsqu'elle roule. On a également un écran en haut qui va pouvoir indiquer le mode que l'on a sélectionné, la vitesse, la batterie restante et si elle est connectée ou non au Bluetooth. Et si la lumière est activée, parce que oui, nous avons également des lumières. Une à l'avant, une à l'arrière. Alors, une à l'avant qui va servir à éclairer et une à l'arrière qui va servir à indiquer aux automobilistes que vous êtes présents sur la route. On a également une petite sonnette juste ici. Et on a également la possibilité de venir plier la trottinette comme ceci. Tac, on l'enclenche là-bas et si jamais il y a besoin, il n'y a plus que, hop là, je l'ai mal fixé. Donc là, autant pour moi, c'est moi. Donc hop, on la fixe bien, voilà. Et là, on n'a plus qu'à la porter. Je peux même la porter à une main. Elle est assez légère pour une trottinette électrique. Donc, elle est assez facile à prendre à une main. Et là, normalement, il n'y a plus qu'à, hop, voilà. C'est du caoutchouc qui est juste ici, donc ça agrippe plutôt pas mal. C'est plutôt sécurisant. On revient fixer ici. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre sur son trépied et c'est bon. On a le petit cache pour recharger tout simplement la batterie juste ici. Et on n'aura rien d'autre à mentionner. On a quelques lumières réfléchissantes pour la nuit et c'est tout. Pour terminer sur les fonctionnalités, donc j'ai parlé de trois modes. On a un mode éco, un mode normal et un mode sport. Alors, c'est très simple au niveau de ces modes. On a un mode éco qui va permettre de brider la vitesse à 10 km heure. Un mode normal qui va brider la vitesse à 20 km heure. Et un mode sport qui va brider la vitesse à 30 km heure. Peu importe les modes, au niveau de l'accélération, pour moi, c'est la même chose. Ça va être surtout la vitesse de pointe qui va être limitée. Et au niveau du bouton, c'est simple. Si on reste appuyé, soit on allume la trottinette, soit on l'éteint. Si on appuie une fois, on change de mode. Et si on appuie deux fois, on allume ou on éteint les lumières. Il n'y a rien d'autre à savoir. Ah si, il y a une connexion Bluetooth, comme je vous l'ai dit. Mais clairement, je ne vous la conseille pas parce qu'elle ne sert strictement à rien. À part voir sa vitesse, qui est affichée ici. Voir si les feux sont allumés, ce qu'on peut faire ici. On peut bloquer plus ou moins la trottinette. Et encore, bloquer, c'est plutôt l'éteindre. Évidemment, une fois qu'elle éteint, l'application ne sert plus à rien. Et c'est à peu près tout. On ne peut pas faire grand-chose avec cette application. Donc, je ne vous la conseille pas personnellement. Moi, je m'en passe. Bon, et bien maintenant, je vous ai raconté toutes les fonctionnalités. La trottinette, etc. Qu'est-ce qu'il en va maintenant lorsqu'on est sur la route et qu'on roule avec ? Je vais donc vous parler de mon expérience. Je l'ai utilisé pour faire le chemin entre mon boulot et mon appartement. Il y a une distance de 5,7 km précisément entre mon appartement et le boulot. Avec des chemins lisses, des chemins un peu plus gratons, des chemins un petit peu plus défoncés. Je l'ai fait par temps sec et par temps humide. Donc, j'ai à peu près tout fait. Je vais pouvoir vous donner mon avis détaillé sur cette trottinette. Je vais commencer par la vitesse. Donc, comme je vous dis, elle peut aller jusqu'à 30 km heure. Et effectivement, elle peut y aller sur le plat. Alors, à savoir que je pèse 76 kg pour 1,69 m. Je l'ai prise avec un gros sac quand j'y allais. Donc, sur le plat, sur un revêtement lisse et avec pas trop de vent, elle peut aller à 30 km heure. Évidemment, lorsque la batterie va être faible, ça va être compliqué de monter à 30 km heure, voire impossible. On sera aux alentours des 25-26 km heure. Évidemment, lorsque ça monte, clairement, c'est plus compliqué. Normalement, elle peut monter des côtes à 15 degrés. J'ai eu des côtes à environ 6-7 degrés et déjà, elle est vachement à la peine. Clairement, je dépasse les 10 km heure, pas plus. Je suis allé 11-12. On sent qu'elle y va, mais j'ai comme une envie de la pousser, de l'aider pour monter. J'ai l'habitude, moi, avec mon vélo, de dépasser les 30 km heure. Donc, bon, autant dire qu'en sensation de vitesse, je ne me sentais pas non plus pousser des ailes. Mais bon, sur le plat, elle y va. Par contre, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas trop de vent. Si on a un vent de face, elle va peiner également. Alors, on ne va pas descendre autant que dans une côte. On va être aux alentours des 25 km heure. Mais clairement, si vous avez des vent de face, attendez-vous, est-ce qu'elle aille un petit peu moins vite. Évidemment, dans les descentes, elle y va toute seule. Ça, il n'y a pas trop de problème. Donc, les 30 km heure sur du plat, pour une personne de gabarit moyen avec 76 kg sur la balance, plus un sac, sur du plat, elle y va. Dans les montées, elle en chie. J'ai envie de dire, c'est normal au vu du prix et au vu de la puissance. On est sur une trottinette de 350 watts et il faut éviter d'avoir du vent. Maintenant, sur le confort de la conduite. Alors, on est sur des pneus pleins, comme je l'ai dit. On n'a pas d'amortisseur et clairement, ça tape. Ça tape très dur. Je vous conseille de l'utiliser exclusivement, du moins le plus possible, sur des routes lisses et du moins le plus lisses possible. À partir du moment où ça devient graton, les vibrations, vous allez les sentir. Et si vous avez des routes défoncées où il y a vraiment des sacrés écarts au niveau de la route, voire des petits trous, des bouches d'égout, etc. Clairement, vous allez les ressentir. Alors là, niveau lecture de la route, on est nickel. Mais par contre, ça remonte. Et parfois, ça remonte vraiment dur. Il y a des fois où je me suis dit, c'est vraiment un poil trop. C'est vraiment pas agréable pour le coup. Donc, faites très attention là où vous roulez. Si vous roulez sur des routes qui sont bien gratons ou défoncées, je ne vous conseille pas vraiment cette trottinette. Parce que là, ça va vraiment taper dur. Si vous êtes sur des routes lisses, là, s'il n'y a aucun problème, ça ne va être que du bonheur. Pour ce qui est des virages, alors roues pleines, évidemment que je n'ai pas trop tenté le diable. Alors, j'ai tenté de temps en temps à faible vitesse. Elle a l'air d'accrocher suffisamment. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On se dirige assez facilement. Elle est facile à guider. Donc, ça, c'est bien. Elle est très stable. Elle a un bon équilibre. J'ai pu rouler avec une main, voire de temps en temps, essayer de rouler sans les mains. Parce qu'on a un régulateur de vitesse. Mais voilà. Donc, niveau équilibre, elle est très bien. Ça, il n'y a aucun problème. C'est assez facile de naviguer entre les voitures, de tourner, etc. Par contre, dans les virages, j'évitais d'aller quand même loin. Parce que je n'étais pas le plus rassuré du monde. Et notamment lorsque c'était humide. Là, je faisais vraiment très gaffe. Parce que comme on est sur des roues pleines, encore une fois, ça part beaucoup plus vite que si on était sur des pneus à chambre à air. En termes de freinage, là, pour le coup, je n'ai rien à dire. Ça freine extrêmement bien. Le freinage est assez facile à doser avec la manette. Que ça soit avec la roue arrière ou la roue avant. Donc, ça, c'est un très bon point. Notamment, j'ai une fois une voiture qui a déboulé devant moi. Qui s'est dit, bon, je vais ignorer la trottinette. Parce que, bah, lec, en fait. Donc, j'ai dû faire un freinage d'urgence. Et effectivement, elle a freiné assez vite. Tellement fort qu'à l'arrière, alors c'était un peu humide. À l'arrière, ça a chassé un peu. Mais avec la trottinette, je suis resté debout sur la trottinette. Donc, je n'ai rien à dire. Donc, freinage excellent. Si la voiture avait continué, je ne serais pas rentré dedans. Donc, ça, c'est un excellent point. Niveau freinage, ça, c'est bien. Donc, c'est sécurisant. C'est tout bon. Pour ce qui est de l'éclairage, alors, ça éclaire. Ça n'éclaire pas de fou non plus. Si jamais vous voulez vous balader en pleine nuit avec cette trottinette, bon, soyez très prudent. Ce n'est pas fait pour. Le mieux, c'est d'avoir un éclairage de ville quand même. Mais bon, ça dépanne. Si jamais on sort trop tard d'une soirée, d'un dîner, etc. C'est quand même un plus de l'avoir. Pour ce qui est de l'autonomie, alors, comme je vous l'ai dit, j'avais 5,7 km entre mon appartement et le boulot. Je l'ai utilisé seulement en mode sport. J'avais grosso modo la possibilité de faire un aller-retour et demi. Donc, ça a fait à peu près entre 15 et 18 km. Donc, clairement, niveau autonomie, 25-30 km pour le mode sport et pour un gabarit de 76 kg, il ne faut pas compter dessus. Comptez entre 15 et 18 km, comme je vous l'ai dit. Après, si on utilise peut-être le mode normal ou le mode sport, le mode économie, on va pouvoir se rapprocher des 25 km d'autonomie. Mais, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de dépasser les 30 km heure avec mon vélo. Donc, autant dire qu'en dessous de 30, j'ai l'impression de ne pas avancer. Ça m'énerve. Donc, je préfère garder le mode sport. On peut dépasser les 20 km d'autonomie en ayant le mode normal ou éco. Et si on est plutôt un poids plume. En tout cas, ça me suffit pour aller au boulot. Pour la recharger, je n'ai pas chronométré le temps de charge parce que, clairement, moi, je la recharge la nuit. Ou alors, je la recharge en journée au boulot. Donc, au niveau recharge, je n'ai jamais eu de problème. Elle est toujours chargée à fond. Donc, ça charge assez vite. Ce n'est pas une grosse batterie non plus. Donc, ça va. Là-dessus, je n'ai pas trop de problème. Vous n'en faites pas pour la charge. C'est du classique. Alors, mon avis définitif sur cette trottinette. Donc, pour un prix de 230 euros, on a une trottinette avec de bonnes caractéristiques. Encore une fois, on a grosso modo, on va dire, 18 km d'autonomie en mode sport pour un gabarit de 76 kg. Une trottinette avec une puissance de 350 watts qui peut aller jusqu'à 30 km heure. Comptez un petit peu plus d'autonomie si jamais on bride la vitesse de cette trottinette. Une trottinette qui est largement suffisante pour les routes lisses, pour les petits trajets. Par exemple, pour aller du boulot à son appartement ou sa maison ou faire des petits trajets en ville pour aller chercher, je ne sais pas, quelques courses, livrer une lettre, aller chercher un colis, etc. Ça sera une trottinette qui sera bien pour les villes. Bien entendu, faites attention, comme je vous l'ai dit, d'avoir des routes lisses parce que si jamais vous empruntez des routes défoncées ou très gratons avec les roues pleines et sans amortisseurs, ça va taper quand même. Donc, à moins que vous vous en foutiez. Moi, j'étais assez sensible. Je suis assez sensible à ce genre de choses, donc ça remontait facilement jusqu'en haut du corps, voire même jusqu'à la tête. Donc, ça remue, ça zucoue un peu. Donc, faites très attention à ça. On a un bon équipement avec un frein mécanique qui régénère la batterie. On a un frein à disque à l'arrière. Le freinage est excellent. On a une lampe pour s'éclairer un petit peu lors de la nuit. On a ici un écran qui permet d'avoir toutes les infos nécessaires. Le mode, si on a les lampes d'allumée ou non, l'autonomie restante, la vitesse à laquelle on va. On a le bouton qui peut tout faire. Allumer et éteindre la trottinette. Allumer et éteindre les feux. Choisir le mode d'accélération, du moins de la vitesse de pointe. On a une trottinette qui est pas mal finie. Je dis pas mal parce qu'encore une fois, on a ces petites plaques qui sont un petit peu... Bon, voilà. C'est pas très bien fixé. On a quelques joints qui ressortent. Des pièces assemblées qui pourraient être un petit peu mieux. On a des joints qui sont un petit peu sortis du guidon. Donc, voilà. C'est pas non plus une finition incroyable. Mais j'ai envie de dire, pour le prix, bon, c'est pas étonnant. Après, on a du bon matos. C'est du métal. On a de l'antidérapant un petit peu partout pour bien être en sécurité. Donc, ouais. Je pense que pour 230 euros, on a une très bonne trottinette à ce prix. Alors, il est peut-être possible de trouver un petit peu moins cher. Mais bon, ça va être assez tendu quand même. On n'aura pas beaucoup de propositions, notamment pour ces caractéristiques. Ce qui fait que, ouais, je peux tout à fait recommander cette trottinette si jamais vous faites des trajets assez courts. Et si vous êtes notamment sur des routes assez lisses ou des routes qui sont bien entretenues. Je ne la conseille pas à ceux qui ont des routes complètement défoncées ou du gros graton ou ceux qui veulent utiliser cette trottinette pour des grands trajets. Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué. En tout cas, si cette trottinette vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a un lien affilié dans la description avec un code promo pour réduire le prix de quelques dizaines d'euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Je me demande ce que je vais faire de cette trottinette, moi. Parce que bon, mon vélo, il va quand même plus vite. Bon, mon vélo, il va quand même plus vite.